C'est un atelier en consortium avec l'ONG AIDA, que nous sommes en consortium pour un projet de développement ici au niveau de Jigenshore. Ce qui a été déterminant c'est vrai cet atelier orienté vers les élus locaux, c'est-à-dire le conseil départemental et la municipalité de Jigenshore. Comme vous le savez, la loi d'orientation sociale a été ratifiée depuis 2010 ici au niveau du Sénégal. Maintenant depuis 2010 et 2023, cette loi est vieille de 13 ans. Elle a des coûts depuis qu'elle a été ratifiée, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais également beaucoup de choses restent à faire sur les personnes handicapées au niveau national, mais particulièrement ici au niveau de la région de Jigenshore. Parce que comme vous qui avez bien lu cette loi, donc sur certains aspects, donc par rapport à l'éducation, à l'emploi, à la santé, donc au niveau de la région de Jigenshore, les personnes handicapées souffrent énormément. Donc si vous voyez dans le domaine de la santé, donc parce que les personnes handicapées aujourd'hui quand il est malade, pour se faire soigner, c'est des problèmes. Parce que la situation de pauvreté qui nous anime, donc aujourd'hui qui nous empêche à nous soigner convenablement. Donc on prend le domaine de l'emploi, parce que même dans la loi d'orientation sociale, on parle de 15%. Donc aujourd'hui, si l'État ou bien une entreprise locale ou bien la commune de Jigenshore veut recruter son personnel, un personnel au niveau de sa commune. Donc pour la loi, il faut obligatoirement un quota de 15% pour les personnes handicapées. Mais malheureusement, cela n'a pas été respecté. C'est pour cela l'important de cet atelier, pour faire un plaidoyer avec ses décideurs, ses élus locaux, pour vraiment une application effective de la loi d'orientation sociale. Si vous voyez au niveau de la région de Jigenshore, il y a une trentaine de collectivités locales. Donc sur une trentaine, peut-être deux, trois collectivités qui essaient de rendre heureuse cette courte vulnérable. Maintenant, dans l'ensemble... Avec les collectivités... Donc il faut se guemberer et Jigenshore, qui... Le maçon que vous avez... Le maçon que le président, souvent... Moi, je ne fais pas de politique, mais quand même, je ne suis pas dans son parti, mais quand même, quand il fait une belle action, il faut que les gens le disent. Donc, aujourd'hui, nous invitons les autres collectivités à faire pareil. Parce que comme je t'ai dit dans la loi, les collectivités ont été citées 14 fois. Parce que les collectivités et l'État ont toujours un rôle important dans la loi d'orientation sociale. Sur tous les plans, la santé, l'éducation, l'emploi et l'ADCO, nous insistons encore pour que ces collectivités puissent accorder une attention particulière. Donc, nous ne demandons pas de faveur, mais quand même, de respecter les lois, les droits des personnes handicapées. Mais malheureusement, mais quand même... Donc, ça commence à venir, parce qu'avec ces formations que nous allons démultiplier un peu partout dans les communes, je pense que ces collectivités vont changer, donc, par rapport à la situation de personnes handicapées. Elle est très importante parce qu'elle permet d'abord de sensibiliser autour de la notion d'handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la salle, il y a des élus locaux qui sont là, à la fois des conseillers départementaux, des conseillers municipaux. On a également des bayonougours qui sont présents dans la salle. Nous avons des chefs de quartier, des délégués de quartier présents dans la salle. ainsi que d'autres acteurs de la société civile qui sont là. Et cela permet à tout le monde d'avoir les mêmes éléments de langage, de comprendre les mêmes notions autour du handicap et de pouvoir ensemble agir pour rendre effective la loi d'orientation sociale ici, à Zéginchor. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été faites depuis le lancement de la carte d'égalité des chances en 2015 par le président de la République avec l'ancienne ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mme Eva Marie-Colsec. Mais beaucoup de choses restent à faire. Je salue au passage la présence également des représentants de l'Action sociale. Donc nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir sur les moyens et méthodes à mettre en place pour que la loi de l'orientation sociale soit effective dans la région de Zéginchor, particulièrement dans le département et dans toutes les communes qui composent le département de Zéginchor. Cela s'explique à Zéginchor notamment par la présence des mines. Nous avons dénombré environ 2 000 personnes victimes de mines antipersonnelles. Mais le fait également que nous vivions dans une zone pluvieuse avec une forte pluviométrie. La polyémylite se développe ou s'est beaucoup développée dans les zones pluvieuses, dans les zones humides. Le plaidoyer est fait, il est toujours fait. On a beau faire des efforts, il reste toujours des choses à faire. Donc mes collègues, collaborateurs qui sont présents dans l'atelier qui ont fait ce plaidoyer ont raison. C'est vrai que des communes comme Zéginchor, Djemberin font beaucoup pour les personnes en situation de handicap. Je prends l'exemple par exemple du maire Ousmane Sonko ici à Zéginchor qui pour l'exercice de l'année dernière, qui était sa première année en tant qu'élue de la commune de Zéginchor, a beaucoup fait pour les personnes en situation de handicap. Mais il reste encore des choses à faire. Même dans les pays qui sont très en avance par rapport à la situation de handicap, plus je peux citer la France, l'Angleterre, le Danemark, il y a encore des choses à faire. A plus forte raison ici au Sénégal, notamment dans des zones assez peu polarisées comme Zéginchor. Donc les personnes qui font ce plaidoyer ont raison de le faire. Les élus que nous sommes, à la fois les élus départementaux, les élus municipaux, sont là aussi pour écouter et transmettre ce plaidoyer à nos présidents et à nos maires pour leur dire que certes il y a des efforts qui sont faits mais il faut continuer dans ce sens-là pour que les personnes en situation de handicap, nos compatriotes, se sentent un peu plus inclus dans l'activité économique, l'activité professionnelle, l'activité éducative, l'activité sociale qui se passe ici dans le département et dans toutes les communes, notamment la commune de Zéginchor.